Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Les géants ont toujours occupé une place fascinante dans l'histoire et la mythologie de l'humanité, depuis les anciens géants grecs jusqu'aux mystérieux géants mentionnés dans les récits bibliques. Il y a encore des gens qui prétendent avoir vu ou découvert des géants dans des ruines et des grottes antiques. Nous allons aujourd'hui vous montrer 20 géants mystérieux qui ont été capturés par une caméra. Vous êtes nouveau sur la chaîne ? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20 Cette vidéo, enregistrée en juillet 2022, montre un homme à peine vêtu d'une taille inhabituelle sortant d'une grotte à Cabo San Lucas au Mexique. La mythologie et le folklore mexicain sont riches en histoire et légendes sur les géants transmises de génération en génération. Les récits de géants dans la mythologie mexicaine s'alignent souvent sur les récits bibliques de géants trouvés dans le livre de la Genèse. La silhouette imposante de la vidéo regarde autour de lui et semble remarquer qu'il est observé, après quoi il décide de se retirer dans la grotte. Certains chercheurs ont trouvé des preuves suggérant que les conquérants ont effectivement rencontré de véritables géants. Un mythe mexicain sur les géants est le conte de Kina Metzine. Selon la mythologie aztèque, les Kina Metzine peuplaient autrefois le monde et ont été créés par les dieux, mais ont finalement été punis pour ne pas les honorer. Leur civilisation avancée a pris fin à la suite de grands désastres et de châtiments célestes pour leurs graves péchés. Le géant Xélua aurait fondé plusieurs villes et construit la grande pyramide de Cholula. La personne dans cette vidéo pourrait-elle être un descendant de ce peuple ancien ou la figure dans la grotte pourrait-elle être un autre être comme un Sasquatch ? Qu'en pensez-vous ? Cette vidéo montrerait un soldat Néphilim géant marchant parmi d'autres soldats de l'armée américaine. Alors que la plupart des soldats sont relativement grands et musclés, l'un d'eux se distingue des autres. Il y a des spéculations selon lesquelles ce soldat Néphilim possède des pouvoirs extraordinaires et qu'il existe un secret sur les autres personnes impliquées dans l'armée. Les autres soldats ont également juré de garder le secret et l'événement n'a pas été officiellement documenté par l'armée. Cela a suscité diverses théories du complot sur ce qui s'est réellement passé et pourquoi l'information est cachée. Un Néphilim est souvent décrit comme un géant, bien que le mot hébreu Néphilim se traduise parfois par le déchu. Bien que les géants soient principalement décrits dans les mythes et légendes anciens, la possibilité que de tels êtres aient persisté jusqu'au temps moderne est suggéré. Ces images nous amènent certainement à nous demander si l'armée américaine emploie des géants déployés dans des régions spécifiques du monde, ou peut-être s'agit-il simplement d'une personne extrêmement grande. Numéro 18 C'est déjà assez inquiétant de rencontrer un géant dans la vraie vie, mais lorsqu'il se tient sur une montagne au loin et vous regarde, cela rend la situation encore plus terrifiante. La personne nommée Gladie Cordova, qui a enregistré la vidéo au Pérou, a été stupéfaite et naturellement choquée. Elle a même fait une comparaison entre l'apparence d'une personne normale debout sur cette colline et l'apparence d'autres personnages gigantesques. Il y a même des spéculations selon lesquelles il ne s'agirait pas seulement de géants, mais qu'il pourrait aussi s'agir d'êtres extraterrestres. La façon dont les personnages se tiennent là, presque avec un air menaçant, rend cette rencontre encore plus effrayante. En arrière-plan, on entend la jeune femme qui filme exprimer sa peur tout en parlant dans un micro. Il semble qu'elle s'adresse à ses parents, à ses frères et sœurs, pour expliquer son expérience troublante de voir quelque chose se dresser dans la montagne. La région du Cerro de la Amistad au Pérou, où cela s'est produit, serait un haut lieu d'observation de géants et d'ovnis, ce qui ajoute à sa mystérieuse réputation. La vidéo suggère que la colline est souvent associée à des activités extraterrestres, ce qui en fait un lieu intéressant pour ceux qui étudient les phénomènes paranormaux. Numéro 17 Jacob Nacken, un artiste de cirque allemand, est devenu célèbre grâce à sa taille exceptionnelle. D'une hauteur incroyable de 2,21 mètres, il était le plus grand soldat de l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'est enrôlé au début de la guerre et a été immédiatement enrôlé, ce qui lui a valu le record du plus grand soldat. Jacob a été affecté à une équipe d'artillerie de 250 soldats et a été capturé par une troupe de 700 soldats de l'armée canadienne, dirigée par le caporal Bob Roberts à Calais, en France, en août 1944. Après sa capture, Jacob a passé le reste de la guerre comme prisonnier de guerre en Angleterre. Après la fin de la guerre, il retourne en Allemagne et se rend ensuite aux Etats-Unis, où il apparaît à la télévision américaine comme une figure de grande envergure. Il est même devenu citoyen américain en 1955. Il a continué à se produire en tant que gigantesque Père Noël et a fait des apparitions dans divers événements et cirques à travers le monde. Numéro 16 En janvier 2024, des rapports ont fait état d'une observation particulière de deux personnes mystérieuses au sommet d'une colline au Brésil. Sarah Daleté, un témoin oculaire, en a fait l'expérience lors d'une randonnée dans la région avec sa famille sur l'île brésilienne d'Ila Domel. Capturé par la caméra, ces personnages semblaient surveiller la zone et ont été décrits comme des extraterrestres ou des géants mesurant 3 mètres de haut. Sarah, de Brasilia, a noté qu'il était impossible d'atteindre les sommets de la colline où se trouvaient les extraterrestres ni de communiquer avec eux. Elle a également observé que les êtres se déplaçaient très rapidement et semblaient mesurer environ 3 mètres de haut. Il est intéressant de noter que le gouvernement de l'état du Parana a semblé adopter une approche légère face à cette prétendue observation. Un porte-parole a fait remarquer avec humour que leur ville est si étonnante en été qu'elle semble venir d'un autre monde. Même d'étranges créatures viennent ici pour profiter du littoral. Numéro 15 Dans une série d'événements bizarres, deux tiktokers ont récemment fait des déclarations étonnantes sur l'observation d'êtres mystérieux et de portes en pierre à l'intérieur des montagnes de l'Oregon. Tout a commencé avec James Goebel, ancien membre du Conseil d'État. Le 1er novembre 2023, il a publié une vidéo qui a rapidement suscité des vagues d'enthousiasme sur les réseaux sociaux. Debout sur une route de l'Oregon Mountain, il a montré du doigt un imposant rocher derrière lui et a affirmé avoir vu une porte à l'intérieur. Selon lui, il aurait vu un géant regarder derrière la porte avant qu'elle ne se ferme mystérieusement, comme s'il s'agissait d'une entrée vers un autre monde. Ce ne serait pas la première fois que quelqu'un a capturé une observation similaire dans la région. Il a également affirmé avoir été suivi par des véhicules blancs, aussi bien à son domicile que lors des expéditions d'exploration du site. Pensez-vous que ces incidents sont liés ? Cette séquence suivante a été enregistrée dans une carrière à Salt Lake City, aux États-Unis, où quelqu'un a repéré un géant d'une immense stature sur un mur de montagne. Un ouvrier du bâtiment était au travail dans cette région montagneuse et froide lorsqu'il a soudainement aperçu cette silhouette. La vidéo montre de la poussière soufflée sur la montagne par des machines, et c'est à ce moment-là que l'on voit la silhouette d'un personnage apparaître au sommet de la montagne. Ce qui rend cet événement étrange, c'est que la vidéo a été mise en ligne sur TikTok puis supprimée quelques jours plus tard après avoir commencé à recueillir des centaines de milliers de vues. Il est intéressant de noter que la mention des géants n'est pas nouvelle, puisque la Bible fait référence à leur existence plus de 30 fois. L'un des versets les plus célèbres, Genèse 6-4, suggère que des géants vivaient sur Terre dans les temps anciens, y compris à l'époque de Noé. Cette référence biblique a amené certains à se demander s'il pourrait encore exister une espèce de géant survivante aujourd'hui. Numéro 13 Ce qui est assez étrange et mystérieux, c'est que de nombreuses observations de géants se produisent à proximité de zones montagneuses. Cette vidéo aurait été enregistrée à la Blanca, au Mexique, par un villageois local qui a déjà vu des géants au sommet de la montagne. La Blanca est également le nom d'un important site archéologique méso-américain précolombien au Guatemala. Le site est connu pour ses ruines antiques et ses artefacts qui donnent un aperçu de l'histoire et de la culture de la région. Elle était habitée par la civilisation maya et a prospéré à la fin de la période préclassique entre 400 avant Jésus-Christ et 200 après Jésus-Christ. Cette observation représente un géant au sommet d'une colline surplombant le village et marchant vers le côté droit de la montagne. Considérez quelle doit être la taille de ce géant pour paraître si imposant à une telle distance. Se pourrait-il que le même type de géant observé dans d'autres parties du monde et des populations différentes dans d'autres pays ? Qu'en pensez-vous ? Numéro 12 Le 15 juin 2016, un homme explorant les zones proches des grandes pyramides de Gizeh sur Google Earth a décidé de partager ce qu'il a trouvé sur Internet. Il a décrit les environnements comme rappelant un monde post-apocalyptique, semblable à l'univers des films Mad Max. Il est étonnant de voir l'abondance de ces communautés réparties dans toute la région, chacune conçue et aménagée de manière unique. Cependant, il y a un manque évident de signes de vie. Le paysage manque d'arbres, d'herbes, d'eau et de toute indication d'électricité ou de communication. Une zone semble plus habitée et il aperçoit deux hommes gigantesques qui pourraient être les descendants de ceux qui ont construit les impressionnantes pyramides de Gizeh. Lorsqu'il a fait cette fascinante découverte, il a décidé de partager l'image pour percer le mystère. Nous voyons clairement deux hommes colossaux, chacun mesurant environ 2,5 mètres, debout de chaque côté d'une rue semblant prêt à la traverser. Numéro 11 Des rumeurs circulent sur internet au sujet de la mort présumée d'un TikToker qui a attiré l'attention en publiant une vidéo singulière d'un géant sur une montagne au Canada. Cette vidéo a été partagée par le Canadien Andrew Dawson sur TikTok en avril 2022. Dans la vidéo, on voit une silhouette mystérieusement grande au sommet d'une montagne à Vancouver, mais lorsqu'il est revenu au même endroit le lendemain, elle avait disparu. Cependant, la situation a pris une tournure bizarre lorsqu'Andrew a affirmé avoir été confronté à des individus qui croyaient appartenir à la CIA. Il a documenté ces rencontres dans plusieurs vidéos, montrant ce qu'il percevait comme la CIA bloquant l'accès à la montagne. Dans une vidéo, on pouvait voir des hélicoptères encerclant la zone comme s'ils étaient impliqués dans une opération de recherche. De plus, d'étranges lumières dans le ciel ont attiré l'attention d'Andrew, ce qui a conduit à des spéculations selon lesquelles il pourrait s'agir d'OVNI. Pour approfondir le mystère, il a posté une vidéo montrant une voiture noire garée devant sa maison et lorsqu'il s'est approché du conducteur pour lui parler, la voiture s'est rapidement éloignée. L'histoire est devenue encore plus étrange lorsque quelques semaines plus tard, il a mis en ligne une vidéo expliquant que le géant était un fake. Dans sa dernière vidéo, il a montré des images de la même montagne, désormais ornée d'une nouvelle structure massive. C'était la dernière fois que nous avions de ces nouvelles et selon un article d'un journal local, il était décédé subitement, ce qui a donné lieu à diverses théories sur ce qui aurait pu lui arriver. Certaines théories suggèrent l'existence d'une société d'humains gigantesques qui vivent dans des villes souterraines avec un accès aérien à des zones reculées comme les montagnes de Patagonie en Amérique du Sud. Les premiers récits de géants de Patagonie ont fait surface dans les années 1520, lorsque Ferdinand Magellan et son équipage ont rapporté des observations lors de leur exploration de la côte sud-américaine lors de leur circumnavigation. Ferdinand et son équipage rencontrèrent un groupe de personnes connues sous le nom de Tewelche, qui étaient remarquablement grandes. Cependant, il est important de noter que les écrits explicites de Ferdinand les qualifiaient de géants de Patagonie, qui dépassaient plus de deux ou trois fois la taille humaine normale. Des preuves supplémentaires de ces géants sont visibles sur une carte réalisée par Diego Guevara en 1562, qui montre des géants de Patagonie liés d'une manière ou d'une autre aux ancêtres des Néphilim. Des images satellites des montagnes de Patagonie découvertes par quelqu'un en 2017 ont capturé une silhouette gigantesque. Vous pouvez voir la forme d'un géant assis sur un rocher, avec des caractéristiques reconnaissables tels que la tête, les yeux, le nez, la bouche, la main droite et les doigts, ainsi que la jambe, le pied et les orteils gauches. Numéro 9 En décembre 2022, un garçon nommé Caleb et ses amis ont utilisé l'application Randonautica pour explorer leur environnement familial. En utilisant l'application, cela les a conduits à une colline où ils n'ont initialement rien remarqué d'inhabituel. Cependant, en y regardant de plus près, ils ont vu quelque chose d'étrange et de grand se tenant au sommet de la colline au loin et ont réussi à capturer cette étrange vue devant la caméra. En raison des limites de leur appareil photo, Caleb et ses amis ont décidé de ne pas s'approcher, les laissant se demander s'il s'agissait vraiment d'un géant ou de quelque chose de complètement différent. Randonautica est une application qui génère des coordonnées aléatoires permettant aux utilisateurs d'explorer leur environnement local et de rapporter leurs découvertes. Il est connu pour sa capacité à conduire les utilisateurs vers des lieux inattendus et parfois étranges. On peut dire sans se tromper que la silhouette que Caleb a réussi à capturer avec sa caméra a au moins une hauteur supérieure à la moyenne. Avez-vous déjà utilisé l'application Randonautica pour vous rendre dans un endroit aussi mystérieux que celui-ci ? Numéro 8 En 2011, un article de presse a circulé sur la Corée du Nord créant un soldat mesurant 2,44 mètres. L'agence de presse officielle KCNA a publié la photo montrant le gigantesque soldat sous différents angles, ce qui a amené certains à spéculer que l'image n'avait pas été manipulée. Se démarquant parmi ses camarades au milieu de la neige, ce militaire nord-coréen semble les dominer. Cela s'est produit lors du cortège funèbre de Kim Jong-il près du palais commémoratif Kumso-san dans la capitale Pyongyang. Des théories alternatives ont été proposées, suggérant que le personnage imposant pourrait être la star nord-coréenne de basketball Rim Yong-un. L'accès aux images en direct de la capitale nord-coréenne est généralement restreint car le régime communiste isolé contrôle étroitement la diffusion de l'information. L'événement a fourni un rare aperçu du fonctionnement interne de cette nation fermée, attirant l'attention internationale et soulevant des questions intrigantes sur la véritable nature du gigantesque soldat aperçu parmi les personnes en deuil. Il existe même des théories du complot suggérant qu'il pourrait s'agir d'un super-soldat génétiquement modifié créé par le gouvernement nord-coréen, bien qu'il n'y ait aucune preuve pour étayer ces affirmations. Numéro 7 Dans les montagnes de la province de Chai Ongkwang en Thaïlande, un spectacle remarquable a été capturé par une caméra depuis un temple bouddhiste. Le folklore thaïlandais est riche d'histoires de créatures mythiques, les géants occupant une place importante. Les géants symbolisent la force, le pouvoir et la protection, servant de gardien des temples sacrés et les défendant contre les adversaires spirituels. C'est dans le cadre serein du temple Wat Ka Wongpran, niché sur la montagne Wongpran, qu'une silhouette gigantesque a été aperçue parmi les montagnes. L'homme, accompagné de membres de sa famille, d'habitants locaux et de touristes, a été stupéfait après avoir été témoin de cet événement. Alors grand étonnement, le personnage semblait être assis sur la montagne, apparemment en train de prier. Il est intéressant de noter que la mise en ligne originale de la séquence vidéo a reçu peu d'attention, recueillant seulement environ 200 vues. Il a ensuite gagné plus de vues après que les gens ont réalisé que l'homme aurait pu capturer un véritable géant caché dans les montagnes. Le téléchargeur de la vidéo assure que le contenu n'est pas fabriqué. Numéro 6 Fin mars 2024, un utilisateur de TikTok a posté plusieurs images troublantes, dont l'une prétendait montrer une photo de géant néphilim sous contrôle gouvernemental. L'image a attiré l'attention et a été partagée sur diverses plateformes, notamment Reddit, Twitter et YouTube. Beaucoup pensaient que ce géant était maudit, et certains prétendaient qu'une autre photo similaire provenait des archives secrètes du Vatican, suggérant que l'existence de géants et de néphilim était prouvée. Le terme néphilim fait référence à un groupe d'êtres mystérieux de taille et de force inhabituelle mentionnés dans la Bible hébraïque. Hypothétiquement, si le gouvernement cachait une race de géants, ne pensez-vous pas qu'ils garderaient le secret ? Et pas n'importe quel géant, mais un néphilim comme le mentionnent les textes bibliques. En même temps, ils feraient probablement de leur mieux pour supprimer ces photos d'internet, vous ne pensez pas ? Numéro 5 Tout au long de l'histoire, il y a eu de nombreuses histoires de géants qui auraient émergé de la Terre ou auraient vécu parmi les humains. Une observation a été repérée dans un village de Mizoram, en Inde, où un géant aurait été aperçu marchant sur une montagne au loin. La qualité vidéo n'est pas optimale et ce qu'il enregistrait se trouvait à une distance significative d'environ 10 km. La colline où se trouve cette silhouette gigantesque est un lieu de randonnée populaire, mais malheureusement, elle est actuellement fermée au public en raison des temps difficiles auxquels nous sommes confrontés. Sur la base des informations disponibles, on pense que la créature mesure au moins 3 à 4 mètres de haut, voire plus. La vidéo montre le géant se dirigeant vers un arbre depuis le sommet de la colline, et malgré les limites de l'enregistrement, sa présence est perceptible. Si nous suivons la théorie selon laquelle les gouvernements cachent activement l'existence des géants, pensez-vous que c'est pour cela que cette voie particulière a été fermée au public ? Numéro 4 Les légendes parlent de l'existence d'un géant à deux têtes, mesurant 3,66 mètres de haut, étayé à la fois par des preuves photographiques et par les restes momifiés. La découverte remarquable de cet extraordinaire géant remonte à 1673 lorsqu'un groupe de marins espagnols rencontra ce personnage à deux têtes. Grâce à leur ingéniosité, les marins ont réussi à déjouer et à capturer le géant, craignant les conséquences de sa libération. La cause du décès du géant reste un sujet de débat, mais les étonnants restes qui ont finalement trouvé leur chemin jusqu'à Londres sont incontestables. La localisation ultérieure de la momie du géant reste entourée de mystères, car elle a disparu des archives historiques pendant près de 400 ans. Il réapparut en 1914 sur les rives du port de Bernbeck au Royaume-Uni et intrigua le public jusqu'en 1959. Le capitaine déclara que le personnage appartenait à une race remarquable d'êtres qui vivait en Patagonie, mais à ce jour, seuls les vestiges de cette race ont été retrouvés. Numéro 3 En novembre 2015, la chaussée des géants, située sur la côte nord de l'Irlande du Nord, est devenue le centre d'histoires intrigantes. On disait que le célèbre géant Finn McCool avait commencé sa période de repos hivernal. Des touristes curieux ont vu le géant légendaire disparaître dans un portail mystique caché derrière la façade accidentée des rochers. Les contes mythiques de Finn McCool sont rassemblés dans la littérature irlandaise, composée de prose et de poésie sur Finn et sa bande de guerriers, les Fianna. L'une des histoires les plus connues associe à Finn McCool et son lien avec la chaussée des géants, une merveille naturelle située sur la côte d'Antrim en Irlande du Nord. Selon la légende, lorsqu'un autre géant nommé Benandonner a menacé l'Irlande depuis l'Ecosse de l'autre côté de la mer d'Irlande, Finn a répondu en déchirant des morceaux de la côte d'Antrime et en les jetant à la mer. Mais Finn s'est vite rendu compte que Benandonner était beaucoup plus grand qu'il ne l'avait prévu. Pour se protéger, la rapidité d'esprit de Finn l'a déguisé en bébé. Lorsque Benandonner est arrivé et a vu l'énorme bébé, il a conclu que Finn devait être plus grand que lui et s'est enfui en Écosse. Numéro 2 Ces vidéos ont toutes été enregistrées au Mexique au même endroit. Le géant a été aperçu dans la zone de Lagos des Morenos, avant la zone de la Chona, au sommet d'une haute colline. Le Mexique possède une riche tradition de mythes et de folklore, les géants jouant un rôle important dans sa mythologie indigène. Lorsque les Espagnols ont exploré et conquis le Mexique pour la première fois, ils ont découvert des histoires de races mythiques de géants, de la péninsule de Barra au nord-ouest jusqu'aux régions Maya au sud et à l'est. Cette personne a réalisé plusieurs vidéos capturant le gigantesque géant devant la caméra alors qu'il se déplaçait d'avant en arrière sur la colline de la montagne. On croyait que les géants jouaient un rôle dans la construction des structures importantes telles que la pyramide de Cholula et la ville de Teotihuacan. Des géants étaient censés habiter le Mexique depuis la nuit des temps, comme en témoignent les gravures et les ossements gigantesques trouvés dans tout le pays. Cependant, la question demeure de savoir si des géants en grandeur nature pourraient encore exister aujourd'hui. Que pensez-vous que cet homme a capturé avec sa caméra ? Ici, nous voyons des images d'un individu vraiment colossal, mesurant environ 4 mètres, originaire du Japon, participant à un défilé militaire. L'un des mythes géants les plus connus au Japon est celui des Daidara Bocchi. Selon la légende, Daidara Bocchi était une créature colossale dont la taille était si immense qu'elle pouvait façonner le paysage. On dit qu'il a créé des lacs et des montagnes en creusant et en empilant de la terre. Certains mythes suggèrent même que le mont Fuji aurait été formé par Daidara Bocchi. Plusieurs téléspectateurs de la vidéo du géant japonais pensent qu'il s'agit de l'un des derniers géants restant sur Terre. D'autres disent que la vidéo est tirée d'un vieux film japonais, mais malheureusement je n'ai pas pu trouver plus d'informations à ce sujet. Croyez-vous vraiment que les géants existent et en avez-vous déjà vu un ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501